Sébastien Belek, je suis installé en centre-Bretagne avec 450 brebis. Peser des agneaux qui n'ont pas envie de rentrer dans le couloir et qui n'ont pas envie d'être pesés et qui font sans cesse marche arrière, quand il y en a 10, ça a pesé, tout va bien, quand il y en a 150 ou 200 des agneaux, ça arrive souvent, c'est quand même une sacrée corvée. Mon système est composé d'un petit couloir fixe qui fait 2,20 mètres de long, qui est surélevé, une forme de U dans laquelle les agneaux circulent. Sur le côté de ce U-là, il y a deux antiretours, un à l'entrée, un au milieu de la longueur. Et donc c'est sur la base d'un contact au niveau du plancher, à l'extrémité du couloir. Quand l'agneau est arrivé au bout du couloir, ça actionne une électrovanne qui libère le vérin et qui lâche l'antiretour qui vient se placer derrière l'agneau. Et une fois qu'il est bloqué, l'agneau peut rentrer dans la bascule, il libère à nouveau la place, le contact du plancher est libéré, et donc l'électrovanne fait rentrer le vérin à nouveau. Et comme le vérin rentre, il attire l'antiretour avec lui et le couloir est libre à nouveau. Donc c'est des antiretours qui sont fixés sur un système de ficelle. Et comme ça, l'antiretour est libre, même que le vérin est en position ouverte, si un agneau veut quand même passer en étant pressé, il peut le pousser pour accéder à la place et ça se referme derrière lui, tout simplement. Je peux passer une centaine d'agneaux en trois quarts d'heure et tout le monde est pesé, tout le monde en lots différents en plus. Donc il peut y avoir 40, 40, même beaucoup plus, à peu près de 150 ou 200 agneaux qui passent dedans, mais ça va très vite. Je trie trois fois une heure dans la semaine, on va dire ça, je passe trois heures dans mon parc de tri dans la semaine. Et puis, on va dire ça, je pense qu'il y a une heure dans la semaine.